Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play G-Drakes Origin sur PlayStation 4, un choix de Shadow 2009 que je remercie et évidemment merci à tous de suivre mes vidéos, mes Let's Play, merci pour votre fidélité. Alors on en était donc à l'étage 20, alors dans la vidéo précédente nous avions récupéré la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte située un petit peu plus loin et malheureusement on avait eu une scène dans laquelle on avait rencontré le chef suprême des ennemis qui grâce à ses super pouvoirs a emprunté. Nous sommes emprisonnés dans des statues de pierre, nos amis les chevaliers saints, donc bon, c'est pas une grosse perte pour la progression dans la tour mais on va tout faire quand même pour essayer de les sortir de là. Alors juste avant de sauvegarder la dernière fois, alors en fait j'avais sauvegardé, j'ai quitté l'enregistrement et je suis allé voir en fait si la clé que nous avons obtenue pour est-ce qu'on est bien à la porte qui était un petit peu plus haut. Alors effectivement c'était le cas mais de réflexe je suis retourné sauvegardé, du coup vous allez voir la porte qui est ouverte alors qu'à la base elle est assez fermée par cette fameuse clé. Je tue un peu les ennemis parce que j'en ai pas tué beaucoup en off, j'en ai tué 4 ou 5, voilà cette fameuse porte. Et donc on arrive dans cette zone que nous allons découvrir ensemble, là en fait je voulais juste voir ce qui s'y trouvait, est-ce qu'il y avait un boss ou pas, et bien non il n'y en a pas, tant mieux. Et après je suis allé sauvegarder un peu inutilement je dois l'avouer mais c'est pas grave, il n'y avait rien de spécial de toute manière à voir. Donc là il y a un chemin en haut, ah il y a l'air d'avoir un truc en bas, est-ce que, ah bon ok j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a là ? On va essayer par là, il a l'air d'en vouloir lui, voilà, il est mort comme les autres, allez un coffre, nickel, je me fais de passer par là en premier. C'est moi ou il m'a enlevé ? Il m'a enlevé beaucoup. Alors, qu'allons-nous avoir dans ce coffre ? Verdict ! Des nouvelles jambières, grève de combat. Allez on va les mettre de suite, c'est bien, on n'en a pas raté. Ça va nous permettre d'obtenir 5 points en plus en défense, c'est toujours ça de prix. Alors, je pense qu'il va falloir... Bon, bon, ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Bon, bon, ce n'était pas très difficile. Ah ouais, ici il y a l'air d'avoir du monde, alors... Ça se fait bien. Voilà, nickel, je n'ai pas un niveau. Si j'ai pris un niveau, c'est que les ennemis sont évidemment un peu plus forts que ceux que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Alors, on a à droite un chemin, et là-bas, probablement aussi, je préfère un coffre. Comme je vous ai déjà dit, quand ils vous mettent un coffre d'un côté, c'est rare qu'ils vous en mettent un autre. En fait, je crois que ça n'arrive quasiment jamais. Allez, on va essayer par là, on va voir ce qu'il y a. Bon, ici on grimpe. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout se fait tuer encore. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah, putain, on grimpe aussi. Alors, on sait déjà qu'il y a un chemin où nous ne sommes pas allés. J'ai beau augmenter ma défense, les nouveaux ennemis font des dégâts. Voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien, ok. C'est bon, j'ai tellement envoyé de trucs. C'est pas mal, genre. Ah, c'est bon. J'aimerais bien pouvoir faire ce que je veux. Alors, on va redescendre dans le trou pour voir si j'ai rien oublié. Ah, ce n'est pas possible, ça devait être l'autre chemin. Parce que là, ça commence à être long comme détour. Alors, on va aller à l'autre chemin, tant pis. Oh, ce qui est bien, encore une fois. C'est une expérience qui rapporte. J'ai bientôt pris un autre niveau. Là, en temps normal, c'est clair qu'il faut absolument rester dans cette zone pour prendre un, voire deux niveaux, parce que sinon, on risque de le regretter. Bon, pour l'instant, on va essayer de faire sans, mais... Je vais regarder s'il n'y a pas une coffre. Alors, allons de l'autre côté. A première vue, il n'y a rien, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Arrête d'essayer de me prendre pour une poire. Ah, c'est un cul-de-sac. On dirait que tu ne crois pas beaucoup en les déesses. Ce que je fais ou pas, ne te regarde pas. Alors, occupe-toi de tes affaires. Tu as raison, ça ne me regarde pas. Tu es libre de faire comme tu veux. Si vous voulez bien m'excuser à présent... Allez, allons voir Hugo. C'est toi. C'était l'un de nos ennemis, non ? Est-ce que tu le connais ? Non. Mais ne t'inquiète pas pour moi, tiens, prends ça. Vous avez obtenu perle noire. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une miniature fabriquée par l'ennemi. Ah, je le disais aussi. Elle est loin d'avoir le pouvoir de la vraie, mais elle renferme tout de même une magie considérable. D'accord, mais pourquoi me la donnes-tu ? Fais-moi confiance, tu en auras bientôt besoin. Oh, d'accord, eh bien, merci alors. Je t'en prie, fais attention. Il a l'air très préoccupé, je me demande si c'est un rapport avec cet homme. Bon. Bon, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et voilà, donc, du coup, il fallait bien passer par là pour récupérer un objet. Bon, honnêtement, mais vraiment honnêtement. Je ne me souviens plus du tout à quoi elle sert. C'est bon, j'ai pris mon niveau. Meilleure défense, meilleure attaque, c'est bien. Bon, logiquement, si vous prenez à droite et que vous oubliez d'aller en haut, à un moment donné, je ne sais pas, il va y avoir une porte ou un piège ou quoi que ce soit qui va vous demander d'avoir cette fameuse perle noire. Mais ça ne m'a pas marqué. On verra ça ensemble. Putain d'enfoiré. Bon, la barre d'expérience a l'air de moins monter que tout à l'heure. Heureusement que dans la vidéo précédente, on a augmenté notre arme au maximum. Enfin, au maximum d'un cran, quoi. Elle est au niveau 6. Je pense qu'elle sera au maximum. Il y aurait écrit max, je suppose. Bon, mine de rien, j'ai quand même rempli. Ah ben voilà, je tombe sans moi. La moitié de la barre d'expérience. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je sens que le prochain boss va nous casser les pieds. Comme les ennemis, ils sont près de la puissance. Bon, après, on est rarement en danger. Pour l'instant, au pied, on se coince dans une zone et on met la cape qui nous régénère. Ça, c'est vraiment un super objet. Allez, niveau prix. On va aller à droite. Mais d'abord à gauche. Pour voir s'il n'y a pas... Ah ben voilà. Toujours, toujours tout fouiller. On obtient le rubis. La puissance de flamme du phénix a augmenté. Alors, est-ce qu'elle est au maximum? Voilà, on a toutes les magies au maximum. C'est pas beau ça? Allez, ça... Il y a un poison. Lui, il se régale. Saleté, hein. Voilà. On va pas tarder à sûrement rencontrer un peu de sauvegarde et un boss. parce que ça fait un moment... Bon, après, ça me dérange pas. Pas de boss, pas mieux. Mais ça m'étonnerait. Nous sommes dans un JRPG. Et donc, dès qu'on avance un peu trop rapidement, on vous envoie un boss histoire de calmer un peu le rythme. Voilà. S'il y a des ennemis rouges. Bon corps, hein. S'il vient d'un par un, ça va. Ils sont assez simples. Évidemment, on retient deux. Bon, ça va. Franchement, tranquillou. Voilà. Point de sauvegarde. C'est pas bon signe. On a débloqué le point de sauvegarde. Oh putain, ouais. Ça sent quelque peu le boss. Et je pense que le fameux objet qu'on nous a remis va nous servir à ouvrir la porte. Alors. On va save. Et on va améliorer nos jambières. C'est toujours ça de prier. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh... Pfff. Bon. On va s'acheter ça. 30 000. Je pense que ça va. Allez. Hop là. Ils me mettent la simulation max. Sauf que quand les combats commencent, ils me l'enlèvent. Ça, j'ai jamais trop compris ce délire. Alors. Cette porte est impossible à ouvrir. Peut-être qu'elle nécessite une clé spéciale. Ah. Ah ben merde. C'est pas ça. Ah ben je pensais que c'était ça. Merde. Alors on a oublié un objet. Ah. Ah ah. C'est qu'on a pu l'oublier. Alors là. J'avoue que je sais pas. Quelque chose ne va pas. Yonika. Yonika a raconté que les autres cheminiers étaient changés. Pierre. D'accord. Ok. Alors. On nous dit qu'il faut en parler à Dame Fina. Allons lui en parler. Peut-être qu'elle va faire quelque chose avec la perle et nous permettre de rentrer. Ouais. Ça doit être une connerie comme ça. C'est obligé parce qu'on a fouillé toutes les salles. Donc. Je vois pas trop ce que le jeu pourra attendre de nous en plus. Allez. Allons voir. Je sais pas si vous entendez bien les musiques parce que j'ai dû baisser un petit peu le son pour éviter que le son soit trop fort. Mais les musiques sont vraiment sympas aussi. C'est vraiment des musiques à la Hydrex. Bon. C'est bien. Déjà il fallait revenir là. Yunika. Tu es saine et sauve. J'ai eu une sensation très étrange. C'est comme si je pouvais t'entendre hurler. J'ai cru que quelque chose d'affreux t'était arrivé. Dame Fina. Que s'est-il passé Yunika ? Ouf. C'est simplifié. La pétrification. C'était peut-être ça cette sensation de malaise. Je suis désolé. D'Aless les a donc transformés en pierres sans même charger sa magie. Je le savais puissant mais c'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Cadena. Puisque c'est une malédiction est-ce que tu saurais comment la contrer ? J'ai bien peur que non. La pétrification est quelque chose d'assez rare. Je ne l'étudie que depuis très peu de temps. Et je ne peux vraiment rien faire pour inverser ses effets. Alors ils vont rester comme ça ? Il est trop tôt pour baisser les bras. Il existe peut-être un moyen de les sauver. Mais pour cela il nous faut un artefact très spécial. Quel genre d'artefact ? C'est une statue connue sous le nom de l'idole d'Onirisme. Elle devrait avoir le pouvoir de briser ce genre de malédiction. Il y a longtemps Réa la transmise au gardien du sanctuaire de Solomon. L'idole d'Onirisme. Si je ne me trompe pas l'acolyte d'Inno devrait l'avoir apporté avec lui. Vraiment ? Bref, aucun de nos artefacts ne contient assez d'énergie pure. Même en concentrant tous nos pouvoirs, nous n'atteindrions pas la quantité nécessaire. Yonika, quel est ce bijou que tu portes ? Yonika montre la perle noire à Fina. C'est... Hugo me l'a donné et il a dit que ça pourrait nous aider. Apparemment, c'est une fausse perle noire. C'est remarquable. Elle contient une énergie impressionnante. Je pense que ça pourrait suffire. Vraiment ? Mais comment Hugo savait-il que nous en aurions besoin ? Ce garçon est parfois un vrai mystère. En tout cas, grâce à cette fausse perle noire et l'idole d'Onirisme, nous devrions pouvoir dissiper cette malédiction de pétrification. Ouais, d'accord. Je vais chercher l'idole de Dino immédiatement. Oui, vas-y. Merci, Yonika. Allez, ok. Bon. Alors. Oh, putain. Allez, on va sortir. Donc, on va peut-être pourvoir les sauver plutôt que prévu. Alors, j'espère que Gino est au premier étage parce que sinon, je ne sais pas du tout où il se trouve. C'est toi, Gino ? Non, toi, t'es Rico. Alors, Gino, peut-être toi. Gino ! Qu'est-ce qui ne va pas, Yonika ? Yonika racontait que Zatchvayot est changé en pierre ou non ? T'es une nouvelle. Heureusement que j'ai ramené l'idole d'onirisme à la surface. Elle est normalement conservée précieusement dans le campanile de Lane, mais les circonstances demandaient un peu plus de prudence. Est-ce que c'est un artefact si important que ça ? Oui, l'idole peut purifier n'importe quoi. C'est une raison suffisante pour la conserver ici en lieu sûr. Tiens. Bon, on a obtenu l'idole d'onirisme. Alors, cet objet pourra ramener Roy et les autres à leur état normal. En théorie, mais ça vaut la peine d'essayer. Passe le bonjour à Kadena et à Danfina. Je dois admettre que l'apparition du commandant ennemi est surprenante. On dirait que nous touchons au but, mais les épreuves les plus redoutables nous attendent encore. Allez, ça va, ça va, ça va, lâche-moi. Hop, ok. Alors, on va essayer d'aller directement voir nos alliés et puis si ça marche pas, on retournera dans l'annexe de Radeau. Oh. C'est pas grave. Putain, sans déconner. J'aurais voulu le faire esprit, j'aurais pas réussi. Vous avez vu combien il m'a enlevé ? Il m'a enlevé un, comme quoi, comme quoi, ça sert de s'entraîner. Alors, l'idol n'a pas de pouvoir. comme prévu, il faut retourner à l'annexe de Radeau. C'est pas top top, ce genre de... mais c'est histoire, à mon avis. Oh putain, il faut 50 000. Ah non, 500 000. Putain. on va y aller en trottinant. Je pense qu'ils ont voulu allonger un petit peu la durée de vie du jeu en nous faisant faire quelques allers-retours. Ce n'est pas grave, on va les faire. On va aller voir Dymphina. Elle va probablement nous aider à faire passer l'énergie de la perle noire à l'idole d'onirisme. Dymphina. J'ai fait vite. Yonika, contente de te revoir. Dymphina, je l'ai. Je vois ça. Nous sommes prêts à commencer. Nous devrions avoir tout ce dos nous avons besoin pour dissiper la pétrification. Vraiment formidable. Je pensais que Hugo nous avait tourné le dos mais il a débarqué au meilleur moment pour sauver la situation. Je suppose qu'il a un sursaut d'héroïsme de temps en temps. Oui, si on veut. Bien, il faut gorger l'idole d'onirisme de l'énergie de la fosse perle noire. Yonika, peux-tu placer les deux artefacts devant moi ? D'accord ? Allons-y. Le pouvoir de l'idole d'onirisme a été amplifié. Allez, super. Les deux artefacts ne font maintenant plus qu'un. C'est impressionnant, personne d'autre au monde que vous n'aurez pu faire ce que vous venez d'accomplir à part Damrea. L'énergie du bijou est maintenant directement canalisée dans l'idole. Nous pouvons l'utiliser si Roy et les autres, alors. Oui, levez-la en leur présence et l'artefact devrait s'occuper du reste. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Allez, je m'en occupe. Évidemment, il n'y a que moi qui sert à quelque chose dans ce jeu. Merci, Namfina, je vous aime. Que vais-je bien pouvoir faire de cette fille ? Elle est un peu pénible, c'est vrai, mais je dois avouer que son enthousiasme est contagieux. Je me sens bien plus optimiste rien qu'en la regardant. C'est vrai, et pourtant la magie est absente chez elle. Même le sort le plus simple la dépasse. Mais si la magie est née de la perle noire, peut-être que le cœur de Yunika est peut-être trop pur pour cela, trop dénué de démons. Je savais qu'elle était spéciale dès notre première rencontre, et elle le devient de plus en plus chaque jour qui passe. Bon, merci de me complimenter. Allez, en tout cas, heureusement qu'il y a la petite Yunika, sinon, ça fait longtemps que nous aurions perdu la bataille. Allez, on va libérer les chevaliers saints et j'espère qu'en les libérant, il y en a un qui me file la clé. vous avez vu le nom de l'étage dans lequel se trouve la porte bloquée ? Chambre de la Mantide. Ça promet. Mantide, le seul que je connais, le seul qui me vient en tête, on va dire, c'est celui de Secret of Mana. Mantide, ou Mantides, je ne sais pas comment on doit le dire. Allez, on va les sauver. Allez, Yunika lève l'idole d'Oiniris, mais une lumière aveuglante jaillit de son front. Vous êtes tous sauvés. Plait-il ? Que s'est-il passé ? Ça a marché, ça a vraiment marché. Bon, je suppose que je vais tout leur raconter. Alors, bande de nuls, comment vous vous sentez ? Comment tu te sens, Roy ? Est-ce que tu as mal quelque part ? Non, ça va, mais je ne me sens pas dans mon assiette pour l'instant. Et quand mon corps ne sera plus engourdi, ça risque d'être super douloureux. En tout cas, tu as l'air mieux maintenant. Oui, comme les autres. Et c'est grâce à toi, je dois dire que tu as été très impressionnante. Je trouve aussi, je te dois l'avis. Je crois que c'est le premier compliment qu'elle nous dit du jeu. Nous te devons tous une fière chandelle, Dame Ionica Tova. Tu as encore une fois dépassé toutes nos espérances et tu as couvert les chevalets saints de fierté. Non, je vous en prie, je ne mérite pas vos louanges. Je n'ai pas réussi à l'empêcher de vous changer en pierre. Ils aiment se faire culpabiliser dans ce jeu. C'est un truc de fou. Honnêtement, je n'ai réussi à vous sauver que par chance et je n'aurais rien pu faire sans l'aide de Dame Fina, Dino et Hugo. Hum. Je pense que tu as assuré. Tu as résisté à l'envie de charger, tête baissée vers l'ennemi. Tu as contrôlé tes instincts primaires habituels. Je ne suis pas un sanglier non plus. Ha 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 ! Ah, cette traduction de fou. Je trouve que ça vaut presque le coup d'être changé en pierre si ça permet à Yunika de devenir plus mature. Yunika, je pense que tu as le droit de savoir qu'avant que le commandant Tovan ne parte pour la surface, il m'a écrit une lettre. Putain, on est à la fin du jeu et il me parle de la lettre. Vraiment ? Oui, et je m'en souviens encore au mot près. Il y a écrit que chaque homme, femme et enfant a un rôle important à jouer dans la vie. Peu importe leur puissance et leur influence, notre moment de gloire arrive toujours à un moment ou à un autre. Jusque là, nous ne pouvons qu'attendre. Nous entendrons son appel quand ce moment viendra. C'est notre façon de répondre à cet appel qui détermine notre force de caractère. C'est une bataille que l'on livre contre la faiblesse de nos cœurs. C'est joli. J'avais oublié cette lettre lorsque j'ai appris sa mort. Mais tes mots m'ont rappelé les siens. Tu as accompli ce que tu étais destiné à faire, comme lui. Et je pense que mon destin m'attend aussi. Commandant. Tu as découvert tes propres forces, Dame, Yonika, Torah. Et tu nous as tous montré que nous devons suivre ton exemple. Naïvement, je me disais que le sacrifice de ton père avait été vain. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. Ce que nous devons faire, ce que nous devons tous faire. Merci, Yonika. Merci de nous avoir ouvert les yeux et d'avoir sauvé nos vies. Tu es un véritable chevalier sain. Dans tous les sens du terme. Je ne sais pas quoi dire. Permets-moi dans ce cas. Permets-moi dans ce cas. OK. Nos corps ont été libérés de la carcane de pierre, mais la malédiction nous a sévèrement affectés. Nous devrions nous retirer pour le moment. Ah, putain. Moi qui comptez sur vous pour explorer les étages supérieurs. Nous devons prendre le temps de nous reposer et de reprendre des forces. Dans notre état, nous risquons juste de ralentir Yonika. Je suis d'accord. Tout mon corps est lourd. J'ai peur de ne pas pouvoir être très utile au combat pour l'instant. Nous devons faire une cure de magie de guérison avant de reprendre les recherches au plus vite. Pendant ce temps, nous te confions la recherche de Damrea, Yonika. à vos ordres. D'ailleurs, je pense que tu auras besoin de ça. Eh bien, voilà. Oh, putain. Médaillon Mentide. Quelque chose me dit que ça va ouvrir la chambre de Mentide. Fais attention à toi que la chambre te sourit. Merci. J'espère que vous irez très vite tous mieux. Bon. Allez. Qu'est-ce que vous me dites là ? Tu nous as rendu fier. Jusqu'à ce que tu ne fais reprendre les recherches comme sur toi. J'ai fond de toi. Ok. Merci Yonika. Je te dois être fier. Bretale. Ok. Qu'y a-t-il ? Je ne suis pas habitué à ce que tu me dises de telle chose. Tu vas toujours traiter comme une enfant et tu te moquais de moi. C'est bizarre que tu me remercies sincèrement. Voir que tu me remercies tout court. Allez, je te taquine beaucoup mais j'espère que tu sais que je fais ça pour rire. Tu n'as presque jamais un mot gentil à me dire. Oh, il y a un règlement de compte en direct. Et parfois, tu dis des choses qui m'embarrassent. Tu agis toujours comme si tu étais un grand frère qui veille sur sa petite sœur parce qu'elle ne sait pas prendre soin d'elle. Et je dois t'en remercier, je crois. Ça va. T'es à mon avis de ne plus savoir comment réagir ? Quoi ? En voilà un sacré retournement de veste. Qu'est-ce que tu caches ? Eh bien, c'est toi qui m'as dit d'aller chercher l'épée de père. Et c'est ce qui m'a donné la force d'aller de l'avant. Je t'ai juste donné une excuse, tu sais. Le reste ne dépendait que de toi. Je savais que tu irais la chercher. Roy. Enfin bref, je ne t'ai jamais félicité comme il se doit pour ton adoubement. Alors, félicitations, tu as réussi, tu as réalisé ton rêve. Merci. Je m'étais dit que lorsque tu deviendrais un vrai chevalier, si un jour tu devenais vraiment chevalier, j'aurais... Tu aurais quoi ? Ce n'est pas le moment, je te le dirai plus tard. Fais attention à toi, Yonika. D'accord, promis. Merci. Allez, ok. Toi, ce dalès est bien plus dangereux que nous l'avions imaginé. Reste sur tes gardes si tu le crois. Sans blague. Tu as grandi si vite, Yonika. Hier encore, tu n'avais pas tant confiance en toi. Tu es vraiment pleine de ressources. Tu as honoré les chevaliciens. Merci de ton aide. Bon. Eh bien, après tous ces beaux discours... J'ai cru qu'ils avaient enlevé les ennemis. J'allais dire, c'est bizarre. Allez, hop. On va retourner. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête à faire le chemin. On retourne dans la chambre de la mentide. On va save et on va affronter le boss. Bon. Allez, c'est parti. Donc, hop. Pour la chambre de la mentide. Alors, utiliser le médaillon... Ouais. Alors, la mentide, ça a toujours été un gros insecte et... Bon, ben là, de mémoire, c'est toujours la même histoire. Mais... C'était un combat difficile, de mémoire. On va voir ça, mais... Je ne suis pas très rassuré. J'enlève pas beaucoup. Je vais essayer avec le feu. Oula. Ah ouais, le feu, elle a l'air de craindre. Putain. Je n'ai pas encore le réflexe. Oula. Ouais, je prends pas mal de coups. Je pense que le feu, c'est peut-être la meilleure attaque sur ce boss. Oula. J'ai bientôt la magie à boc. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Il fait un espèce d'harcèlement. Oula. Mais qu'est-ce que c'est tout ça, là ? Allez, c'est pas grave. On s'en fout. On y va, là. À la vraie de vraie. À la bourrée, surtout. Eh ben, voilà, c'est passé. Bon, attends, maintenant, on s'en va. Oh, putain, il a tout récupéré. Oh, l'enfoiré. Ça, j'avais oublié, par contre. Ok, c'était juste une petite ruse. Bon, ça s'est bien passé. Le feu. Voilà, gardez en mémoire, le feu. Allez, alors, c'est parti. On va se remettre le vent que j'utilise à foison depuis le début du jeu. Ah, ça y est. Vous le voyez, changement, transition de couleur. Voilà, maintenant, on arrive côté démoniaque. Les ténèbres. Allez, on va se soigner. On va regarder un petit peu. Une voix provient soudain du coquillage lila. Pas de tranquille. Unica, tu m'entends ? Oui, je suis là, tout va bien. Oui, ne t'en fais pas, je voulais juste te dire que tous les chevaliers sont arrivés sels sauf à la base. Tant mieux, je suis content de l'entendre. Cadena a aussi fait son rapport depuis l'annexe de Radeau. Il va apparemment leur falloir du temps pour briser la barrière qui retient Danfina. D'accord. Puis-je faire quoi que ce soit pour les aider ? Le commandant Galeon m'a demandé de te faire passer un message. Il dit que tu devrais grimper jusqu'au sommet de la tour toute seule pour le moment. Ha ha ! Cette blague ! Ouais, d'accord. Ils ne servent vraiment à rien tout ça. Jusqu'au sommet, toute seule. Oui, il a l'air d'avoir totalement confiance en tes capacités. Bien sûr. Mais il veut aussi s'assurer que tu ne fasses rien d'inconsidéré. Il t'ordonne de battre en retraite si la situation est trop dangereuse. Bon, d'accord. Je ferai ce que je peux. Merci, Unica. Bonne chance. Heureusement que dans le scénario de Hugo, c'est un peu moins nier, on va dire. Allez, nous voici donc. Nouvelle zone, nouveaux ennemis, nouveaux problèmes. Oh putain, 18. Ah ouais. Quand même, hein. ça enlève. J'espère qu'ils vont me donner autant d'expérience que ce qui m'enlève de vie. Alors, on va en profiter quand même. Allez. Ok, il est mort mais il n'est pas disparu. C'est un petit bug. Je suppose. C'est assez rare. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ah non. C'est d'accord. J'ai compris pourquoi. C'était pas un bug. Autant pour moi. Putain. Même pas se soigner tranquille. Ce n'était donc pas un bug. Il fallait bien s'en m'étonner. C'était la première fois que je voyais ça. Il ne donne pas beaucoup d'expérience. C'est toujours ça. Allez. On va un petit peu encore avancer et puis on s'arrêtera là je pense. On va voir. Il y a eu beaucoup de blabla qui nous a fait qui nous a bien rempli la vidéo on va dire. 83 000 Bon, nickel. Toc, 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 la barre d'expérience est bien avancée. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois il nous refile un petit peu de soin, on va voir là où on va atterrir après, alors ici, ah oui il donne pas mal d'argent, pas de compétences. On a pris notre petit niveau, alors on va poursuivre notre chemin par là. On va descendre, peut-être un coffre qui va apparaître, ça fait un rond jaune. Ah putain ils m'ont inversé les commandes, ça dure un moment, ça y est. Ah bah non, il n'y a rien qui apparaît, il n'y a rien qui... Non. Ok, peut-être plus tard. Alors on pourrait tenter essayer d'allumer ça mais non, j'ai pas le souvenir que ce soit nécessaire de les allumer. On va essayer le double saut. Ah voilà, haha. Il savait bien qu'il y avait un truc. Putain, en plus il y avait un coffre, ah ouais. Je vais tous crever, ouais. Mais bon. Alors qu'allons-nous avoir dedans ? Un fruit de Roda. Super important. Est-ce qu'il va nous permettre de monter notre attaque à bloc ? Ça, ce n'est pas impossible. Bon, par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai que 146 de vies. On va rectifier ça de suite. Allez, monte, monte, monte. Voilà. Bon, toujours un peu les mêmes ennemis. Rien de bien dangereux. Donc là, il va falloir trouver le renard. Ah ben, ouais. Je vois qu'il y a les trois fleurs qui clignotent. Allez, d'une. Deux. Et la dernière. Putain, ils m'ont enlevé beaucoup de vie, hein, encore. Je suis retombé encore à 174. Bon, c'est vrai que j'y vais un peu à la bourrée. Ah, le renard est là-bas. On va essayer de trouver un moyen d'y aller. Putain. On va se pioche. Ah, putain. On va tomber. Oh, putain, encore. Je bouge pas trop. Ah, c'est vrai. Ah. Ça sent la suite. Ah, et tant pis. On va perdre quelques secondes. On va se soigner parce que là, putain, c'est... Ouf. C'est tendu. Ah, j'ai l'armée au maximum, les gens bien au maximum. Bon, c'est vrai que j'y vais un peu à la bourrée, hein. Le vent m'oblige. Enfin, la compétence de vent m'oblige à jouer comme ça. C'est pas tout le temps, mais c'est vrai que j'abuse un peu avec cette compétence, mais c'est la plus rapide. Pour faire de la place. Oh, putain, encore avec ça, là ? Bon. Allez. Bon. Bon, encore, il donne pas mal d'expérience. Non, c'est toujours ça. Tu? Hum. C'est bon ? Allez, ça y est. Bon, pour moi, on a... Bon, allez. Je pense qu'on va s'enfuir. Ou on va s'enfuir. On va essayer. Allez. Euh... On va retourner. Chambre dans la menthe. Voilà. Parce que là, ça commence à devenir trop costaud. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Bon. On a battu un boss. On a progressé. On a... Dans la tour. On a libéré nos... Nos alliés de leur état de pierre. Et... Ben... La suite s'annonce un peu plus corsée, hein. Comme vous avez pu le voir. Mais... Ça reste largement faisable. Nous verrons ça la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.